Je sais que c'est ce que l'immigration clandestine qui a été chaviré, qui a été terré, fichigé, ou quoi comme ça. Nous avons vu que l'immigration clandestine a été reprendre le temps de l'immigration clandestine. Il y a un sentiment qui a été animé, qui a été l'espoir de ce pays qui a été repris comme ça en mer. Je vais vous dire que l'information est une question de l'immigration clandestine. Mais ce qui est, nous savons que nous savons. Parce qu'il y a des chavirés en période où l'immigration clandestine est en train de se trouver dans l'océan. Et qui ne peut pas donner un vrai chiffre ? Par rapport à l'immigration clandestine, Il y a un cycle de temps en temps, nous avons vu ce qu'il y a au Sénégal, en 2005-2006, où il y a beaucoup d'années, où il y a beaucoup d'années, où il y a beaucoup d'années dans le Sénégal. Il y a deux ans, il y a deux ans, il y a aussi, depuis quelques jours. Pourquoi est-ce qu'il y a une situation difficile dans ce pays ? Une situation de mêti et d'espoir. Parce que, au niveau des statistiques, 60% de la population est conçue de jeunes. Et nous avons le temps, 300 000 personnes sur le marché de l'emploi. Le gouvernement, par rapport à l'équation, a-t-il un certain nombre de dispositifs en termes d'accès finance, comme DER, avec une structurée, comme iProduct, etc. Mais, ce qui est un exemple, pour faire un exemple, l'outil que nous avons proposé pour nous fixer jeunes, nous avons des résultats, c'est parce que, simplement, nous avons besoin d'évaluer une évaluation. Je vais vous donner un exemple. Prodac, le budget des dossiers Prodac, c'est la conception. Nous calculons, Prodac, il y a une capacité de réception du travail à au-delà de 300 000 emplois. Nous avons dit, à peine 6 000. Voilà la différence. Je n'ai que ça, sur 300 000. Voilà le reste. Nous avons 300 000. Prodac, dans sa conception, 6 000. C'est parce que, volonté politique, nous avons besoin d'évaluer. Il n'y a pas de slogan, nous pouvons sauver la situation. Prodac, tout ce qu'il y a eu, comme malversation, comme problème de gestion, etc. Tout et tout, nous avons besoin d'évaluer. Il y a un élément, c'est la confiance aussi. Je n'ai pas besoin d'évaluer. Nous avons confiance, nous avons besoin d'évaluer. Nous avons besoin d'évaluer. Nous avons besoin d'évaluer. Ce n'est pas par hasard, c'est une manifestation. Je n'ai pas besoin d'évaluer. Nous sommes toujours en première ligne. Mais, je suis d'accord. C'est lié pour te dire que, ce qui est un homme, il est mort vivant. Il est un homme, mais en réalité, il est mort vivant. Il est un homme, parce qu'il a perdu tout espoir. Il n'y a pas de retour. Mais nous considérons carrément que dans une chose que nous savons, tout est réglé au niveau des relations humaines en termes de relations financières et économiques. Nous avons besoin d'évaluer. Il n'y a pas besoin d'évaluer. Parce que nous avons besoin d'évaluer. Nous avons besoin d'évaluer. Ce que nous avons dit, nous avons besoin d'évaluer. Nous avons besoin d'évaluer. « Soi toge, tu es mort. Soi deme, tu es mort. Donc, tu n'as rien à perdre. Mieux vaut ma songe. » Mais, ce qu'ils ne sont pas aussi un peu aidés dans cette pensée par des hommes politiques comme vous, de l'opposition, par exemple ? Oui, mais nous, l'opposition, c'est qu'il n'y a pas d'évaluer. Nous avons décidé. C'est une influence de la jeunesse, oui, je veux dire. Oui, nous avons une influence qui nous avons. Ici, c'est une question de vie. L'influence, c'est-à-dire que nous avons proposé une alternative là, d'accord ? Mais nous avons une solution. C'est-à-dire qu'il y a une analyse. Nous avons fait l'analyse. Donc, vous faites que les jeunes nous demandent, nous ne sommes pas tous lesquels. Nous perdons tout espoir à ce que nous avons dit. C'est-à-dire que l'engagement est traduit sur le terrain par cette forme de résistance que nous avons amenée irréductible. Parce que là, tu te dis carrément que je n'ai absolument rien à perdre. Nous avons un mort vivant. Je n'ai rien à perdre, mais en réalité, je ne dis pas. Il y a des inégalités sociales. Il y a des femmes. Pendant que les jeunes qui ont dit qu'il y a de souffrir à côté, nous ne disons qu'il y a un luxe insolent à côté, nous ne disons qu'il y a des autos, nous ne disons qu'il y a des autos. Il y a beaucoup d'entre eux et il y a beaucoup d'aspirés. Dispensionnement, il y a beaucoup de gens en compte. Il y a indifférent un conflit dans les rapports sociaux entre nous et nous avons tout espoir et nous avons les élites. Ce conflit, il y a beaucoup d'entre eux. Ça explose socialement. Après la mer, ce sera des révolutions.